Il y a des messages qui sont difficiles à adresser dans l'église. Il y a des sermons qui sont très difficiles à adresser dans l'église. A cause de la profondeur de ces messages. Parce que la profondeur de ces messages. Mais ce matin, nous allons adresser ces choses. Nous allons adresser ces choses. Qu'elle me dit Amen. Dites Amen. Voilà. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Let's take our Bibles. Dans le texte que nous lisons d'habitude. The scripture that we've been reading. Notre texte de base. Our main scripture. Se trouve dans 2 Timothy 1, le verset 7. We are in 2 Timothy 1, verse 7. Il est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. For God has not given us a spirit of fear. But of power and of love and of sound mind. Lisons le deuxième texte. Vous souteniez, vous allez vous asseoir. Let's read a second scripture. Il se trouve dans 2 Chronicles 15, le verset 7. 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 Il dit, et vous donc. But you, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Be strong and do not let your hands be weak. Car il y aura un salaire pour vos oeuvres. For your work shall be rewarded. Je pensais que c'était une parole pour quelqu'un qui est à côté de toi. Tell your neighbor next to you. Fortifie-toi. Be strong. Be strong. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Do not let your hands be weak. Car il y aura un salaire pour tes oeuvres. For your work shall be rewarded. Your work shall be rewarded. Il dit, il y aura un salaire pour tes oeuvres. Your work shall be rewarded. There should be a reward for your work. Alléluia. Amen. Il y aura un salaire pour tes oeuvres. Your work shall be rewarded. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Let the name of the Lord be blessed. Antoine, si on dit à quelqu'un, no matter what, never give up. While you are sitting there, tell somebody, never give up, no matter what, do not give up. Peu importe ce qui se passe, n'abandonne jamais. No matter what is happening, what is going on, never ever give up. C'est le thème de mon message. That is the title of our message. Pendant que nous sommes en train de conclure le message sur le ministère de la parole. As we are finishing the series on the ministry of the word. Nous avons dit combien de fois ce ministère est important. We spoke about how important it is. Nous ne pouvons pas finir de prêcher ce message. We cannot finish preaching on this series. Parce qu'il y a trop de ramifications. Because there are so many little things. Nous avons vu combien de fois la parole du roi était puissante. We spoke about how important it is to hear the word of the king. How important that is. Comment en tant que des rois, nos paroles aussi doivent être puissantes. How, as kings and queens, our words have to be important. Tu dois investir pour que lorsque tu parles, la chose arrive. You must invest so that when you speak, the thing can come to pass. Parce que c'est au travers de la parole que tout entre dans ce monde. Because it is through the word that everything enters the world. Tout rentre en application. Everything is applied through the word. Nous avons vu aussi qu'est-ce qui fait que souvent nos paroles ne sont pas puissantes. We also saw that sometimes what makes it so that our words are not powerful. Les paroles negatives qui sortent de nos moches. The negative words that we declare ourselves. Nous détruisent plus que le diable humain. They destroy us more than the devil himself. Et nous avons vu aussi l'esprit de peur. We also spoke about the spirit of fear. La peur n'est pas une émotion, c'est un démon. Fear is not an emotion, it is actually a demon. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. God has not given us a spirit of fear. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. And because he hasn't given us a spirit of fear, there is nothing that you cannot do. Toute parole qui te dit que tu ne peux pas dire lui, tu es un menteur. Et nous avons vu que la peur vient avec l'inquiétude, l'encériture, 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 et tout ce qui vient avec. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a poussé à rentrer dans le contexte du texte qu'il nous a donné. Alléluia. Lorsque vous lisez 2 Timothée 1, verset 7, 2 Timothée 1, verset 7, l'encériture. C'est d'abord une lettre que Paul adresse. Veuillez vous asseoir. C'est une réponse que Paul adresse à son fils Timothée. Paul was actually answering his son Timothée. Alléluia. Amen. C'est une réponse. It was an answer. Parce que Timothée avait écrit à Paul. Concernant les moments difficiles dans lesquels il était. Concerning the hard times that he was going through. Il s'inquiétait à cause de la persecution. Il était worried because of the persecution. Qui avait commencé. That had started. Et qui avait fait que les Romains avaient tué beaucoup de Chrétiens. Et c'est à cause de cette persecution que Paul lui-même était en prison. Et donc, because of this persecution, Paul himself was actually in jail. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette prison-là. Et c'est dans cette prison-là. Qu'en répondant à Timothée. While answering Timothée. Paul lui adresse ses paroles. Paul wrote him those words. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de peur avait commencé à animer Timothée. Because the spirit of fear started to come upon Timothée. Il avait peur de son futur. He was afraid for his future. Qu'est-ce qui allait advenir de lui. What would happen of him. Parce que tout le monde était en train de mourir autour de lui. Because everybody was literally dying around him. Au point où, au verset 8, Paul lui dit. To the point where, at verse 8, Paul told him. N'aie pas peur au point où tu es honte de rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Do not be ashamed of the testimony of our Lord. Alléluia. Amen. N'aie pas peur au point où tu es honte de moi, Paul, ton père spirituel. To the level where you will be ashamed of me, Paul, your father in the Lord. Oh, je sais que toi, tu n'es pas concerné par ça. I know that you, you are not concerned about that. But Timothée was actually about to give up. He was about to give up. Il ne voulait plus s'associer avec l'église. Il ne voulait plus s'associer avec tout ce qui concernait Dieu. He didn't want to be associated with all the things concerning God. Alléluia. Amen. Il disait à Paul, tu ne peux pas savoir ce que je ressens. He was telling Paul, you don't understand what I'm going through, what I'm feeling. Et tant jeune, j'ai sacrifié ma vie pour Dieu. You know, as a young person, I sacrificed my life for God. Et voilà, Dieu est en train de nous laisser nous reconstruire. Et maintenant, il est comme Dieu est allowing people to kill us like nothing. Alléluia. Amen. Je sens que souvent, après avoir jeûné et prié, Et que tu constates que ta situation ne change pas. Même si tu ne peux pas la bouche pour le dire, Nous pouvons savoir que tu as déjà soit abandonné. Ou tu es sur le point d'abandonner. Et ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, Et ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, Et ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, Qu'importe ce qui arrive dans ta vie, No matter what's happening in your life, Do not give up. Alléluia. Lorsque nous étudions la vie de ses serviteurs, Nous voyons que tout ce que l'ennemi fait, C'est pour nous arriver à abandonner la main de Dieu. It is to make you give up, And leave the hand of God, Abandon the hand of God. Alléluia. Amen. Et contrairement à ce qu'on croit, And contrary to what you believe, Celui qui est en prison, The one that is actually in prison, Il n'a pas abandonné. He hasn't given up just yet. Mais celui qui est dehors, Mais the one that is free outside, Et qui est libre, Et qui est libre outside, C'est celui qui est sur le point d'abandonner. He is actually the one about to give up. Frère, Ce n'est pas qu'il dit à quelqu'un, Tell somebody today, Le diable est émanté. Or the devil is a liar. Alléluia. The devil is a liar. Vous savez, par définition, Abandonner. You know, by definition, To abandon. Quit. To quit. Giving up. To give up. C'est Ressentir une pression. It is to feel a pressure. C'est une pression qui est impliquée sur ton âme et tes émotions. It is a pressure that is applied on your soul and your emotions. Qui te donne de vouloir arrêter malgré ce que Dieu t'a dit. That is wanting you to quit despite what God has told you. C'est un désir. It is a desire. To échapper à une pression du moment. You know, you are trying to escape the right now pressure. The pressure of the moment. C'est une manière de vouloir sortir de façon prématurée de ce que Dieu a décidé. It is a way to escape prematurally the things that God has decided for you. Écoutez-moi très bien. Listen carefully. Lorsque l'envie d'arrêter When the envy to give up Is about to be manifested And the pressure is actually increasing C'est un signe que vous n'êtes pas loin de ce que Dieu avait prévu. It is a sign that you are not too far away from what God had promised you. That is a sure sign. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont difficiles à prématurée À cause de la profondeur de ce qui dégage de ça. Alléluia. Because of the death of it C'est un signe It is a sign Que Dieu n'est pas loin de faire quelque chose. That God is not too far from doing something. Et tout ce que le diable a à faire Parce qu'il ne peut pas empêcher la chose d'arriver Il te met une pression pour que toi tu arrêtes. He will apply pressure on you So that you yourself will do that. But this morning When you leave this room You will have more strength to carry on. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons le Galat 6 Le verset 9 Let's go to Galatians 6 Verset 9 Je vous ai dit que ça fait partie des piliers Des versets qui sont comme pour moi des piliers I told you that this is one of my main scriptures Il dit ne nous lâchons pas de faire le bien. Il dit ne nous lâchons pas de faire le bien. Let us not grow weary while we are doing good. Voilà. Car nous moissonnerons autant convenable. For in due season we shall reap. Si nous ne lâchons pas. If we do not lose heart. Il n'a pas dit ne nous lâchons pas de faire le bien. Il dit ne nous lâchons pas de faire le bien. Il dit ne nous lâchons pas de faire le bien. Et peut-être nous allons moissonner. Et peut-être nous allons moissonner. And maybe you're going to reap. Je veux que vous ouvrez votre esprit. I want you to open your spirit. That's not what he said. Il dit moissonner. Il dit moissonner. Il dit moissonner. It is for sure with God. For sure. Every single thing that you sow with God. You will reap it every day. But he said in due season. Meaning there is a time where God. Ah. Has to make you harvest. There is a time where God has to make you harvest. It has nothing to do with you. C'est dans la conception de Dieu. It is in the conception of God. Je ne dois rien à personne. God does not owe anybody anything. Hallelujah. Dis-moi ce que Dieu te doit. Tell me what God owes you. Hallelujah. Amen. Est-ce que je peux pas aller à l'église? Can I talk to the church? Je te l'en fais comme ça. Amen. Snap your fingers. Hallelujah. Amen. Et il dit. Il dit. Il dit que tu n'abandonnes pas. If you do not lose heart. Il y a un temps. There is a due season. Il y a un temps. 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 Amen. Savez-vous. Vous pouvez avoir l'envie de quitter. You know. You might have the envy to quitter. Even if you have the Holy Ghost in your life. Hallelujah. Amen. Vous arrivez à un point où vous dites. Oh. You get to a time where you say. You know what? I've heard so much already. Even when somebody want to talk to you. Your heart does not even want to accept the word at all. Can I talk to some witnesses? Si tu arrives un point où même tu dis. You have gotten to a point where you say. Please. All this nonsense I don't want to hear. Hello. Hi. Si ce n'était pas arrivé. Continue de vivre. If it hasn't happened to you just yet. It's coming. Just wait. Amen. And you will see. That it is a trick that goes with us. If you are not careful. You will inherit a spirit of quitting. You will quit in every single area of your life. Maybe you think this is a light subject. But you will see. That if you accept. To abandon every time things get hard. You will always abandon because things get tough. Amen. I know I can't hear the amen. But that's alright. Amen. Amen. Lorsque vous decide d'abandonner. When you decide to give up. You accept something in your life. That is going to come back against you. Hello. Vous savez que vous arrivez au point où. You get to the point where. Même vos engagements. Even your commitments. Your own vows. N'ont pas de valeur à vos proposer. They have no value in your own eyes. Parce que ce que vous avez dit de votre bouche. Because what you have said with your mouth. You don't have the ability to honor your own words. Your very own words. Encore plus moindre Parce que vous n'avez pas de quoi Continuer ce que vous dites Parce que vous n'avez pas de quoi continuer ce que vous dites Je m'attends à ce que vous n'applaudissez pas Alléluia Mais j'apprends une leçon de la vie Mais j'ai entendu une leçon de la vie Chaque fois que je couche Je peux temporairement Échapper à la difficulté Mais je ne peux pas échapper aux conséquences Parce que ce que j'ai compris avec Dieu C'est que si Dieu permet que l'épreuve arrive sur mon chemin Il veut que je passe l'épreuve Parce qu'il y a quelqu'un dans cette épreuve Que je dois recevoir pour le next level de ma vie Je pensais qu'il s'est venu à l'épreuve Mais lorsque je refuse Donc si je veux aller à l'école C'est comme si je vais à l'école Et qu'on ne me teste pas Je veux avoir un diplôme Sans avoir été testé Donc finalement tout ce que j'apprends Devient de l'information Ce n'est pas une connaissance Parce que ce que je connais Je peux être en mesure de pouvoir reposer Parce que ce que tu sais Tu devrais être testé sur ta connaissance Je devrais être testé sur ta connaissance Je devrais être testé sur ma connaissance Donc il y a quelque chose Que Dieu veut que je remercie Donc il y a quelque chose Que Dieu veut que je remercie That are actually waiting for me On the day to be promoted Hello C'est pour cela Que nous devons Dealer avec cela We must deal with this Alléluia Amen Donc il dit dans 1 Corinthiens 15 Le verset 58 So 1 Corinthiens 15 58 Il dit frères C'est brethren Ainsi mes frères bien-aimés Soyez fermes Et inébrants là Be steadfast Immovable Travaillons de mieux en mieux A l'oeuvre du Seigneur Always abounding In the work of the Lord Sachant que votre travail Ne sera pas vain Knowing that your labor Is not in vain In the Lord Alléluia N'oubliez pas une chose Do not forget one thing Toutes nos oeuvres qui duent C'est les oeuvres qu'on fait avec Dieu All the work that lasts Are the works that we do with God Oh Oh Attachez vos ceintures Parce que ça va être Put on your seatbelt We are about to take off Alléluia Amen Toutes les oeuvres que vous faites En dehors de Dieu All the works That you do Outside of God Ça sera éprouvé It will be tested Et généralement Ça ne va pas rester Et usually It won't last long Mais vous continuez De servir Dieu Il ne va pas se retirer De l'or de Dieu Mais il ne se rétima De son travail Nous ne vais pas Expliquez-moi pourquoi Il décide de prendre un temps Pour Dieu Et il refuse de servir Dieu Pendant qu'il a pris le temps Pour Dieu Mais il continue Il continue d'aller au travail Il continue de manger Il continue de faire ce qu'il est en train de faire Expliquez-moi pourquoi Vous ne connaissez pas Dieu Vous pouvez vous retirer pour Dieu Vous refusez de travailler pour lui C'est pour ça que malgré vos retraites Vous ne faites pas encore vu Dieu Vous continuez de prendre des points hants de Dieu Vous ne faites pas de Dieu Vous faites des points hants de Dieu To seek God La fumée, vous fumez là Like, whatever it is that you are smoking Vous devez revoir ça You need to go back and check Alléluia Amen Alléluia Amen Amen Frères Brethren Oh Jésus Bon, continuons Donc Jésus So Jésus M'a étonné lorsque les gens se sont retirés De lui Jésus surprised me When people went away from him Si vous lisez Jean 6, 66 Let's go to John 6, 66 Dès ce moment Plusieurs se sont retirés They say from this point A lot of people withdraw Après une grande révélation Après une grande révélation Après une grande révélation Il a dit Celui qui ne mange pas ma chair Ne boit pas mon sang Contrairement à ce que Jésus Contrairement à ce que Jésus Contrairement à ce que Jésus Dans son amour infini In his infinite love Il lui dit Ne partez pas Ressus Il dit Don't leave Can you stay with me Au verset 67 Verse 67 Il dit Mais et vous autres là Vous n'allez pas Jésus est venu pour sauver les âmes Jésus est venu pour sauver les âmes Les âmes Ils n'ont rien pour les réunir Et il ne fait rien Pourquoi il ne fait rien Parce qu'il sait que quand il va mourir Il touche à ce que tu peux abandonner Ça c'est une certaine condition C'est parce qu'il ne sera pas là Que tu pourras continuer C'est parce qu'il ne te préfère Faut partir C'est pourquoi il dit Go ahead and leave Can you leave? Hello Tout le monde ne peut pas arriver A un nouveau sans sacrifice Everybody You cannot get to a certain level Without sacrifice Peter, Peter, Peter lui dit Peter said Peter lui dit En répondant Il dit Peter answered and said Il dit Say Lord To whom To whom shall we go Lorsque vous avez compris La parole de Dieu When you have understood The word of God Whether he rains or shine You can never give up on God You have given up to another way Even if you are frustrated But when you leave to come and serve God There is a charge Because you know the word of God The people that give up They do not know God at all And you that will say that Oh he is preaching about me Je te mets devant Dieu Qui a changé mon message Pour lequel je n'ai pas dormi I put you before God I changed my message The reason why I didn't even sleep last night Alléluia Amen Tu es prévenu You have been warned Donc je peux comprendre pourquoi So I can understand why Paul answered this way To his son He knew There are times in your life Where they can take you lightly But there are times Where we cannot take you lightly Te baisser sera te tuer You know if we let you do those things It will be to kill you Because the persecution Que tu veux fuir maintenant N'est pas comparable A ce qui arrive Ce que tu veux fuir maintenant Ne peut pas être comparé A ce qui vient de demain C'est pour ça que Jésus Lorsque le fils de l'homme reviendra Trouvera-t-il la foi That's why Jesus is asking When I come back Am I going to find faith On the earth A little disappointment And that's it That's it Hello Hi Frère Je n'ai pas vu Où les gens abandonnent Plus que dans les relations I haven't seen Where people Abandoned more Than in relationships Souvent Souvent vous voyez Des frères Qui étaient amis au commencement Sometimes you will see Brothers and sisters They were friends In the beginning And at a certain time They cannot even talk To each other anymore But they are showing up A church Praying the very same God They are trying to avoid Each other in the church Preach that one Simplement parce que Je ne veux pas dire bonjour A l'autre I don't want to say hi To this person So I'm going to escape This way Hello Tu ne comprends pas Que ce que tu es en train D'éviter dans cette relation Ça va t'accompagner Dans la nouvelle relation Tu n'entends pas Que ce que tu es en train To avoid In this relationship Il va vous en faire Dans la prochaine relation Tu en vois Quelqu'un de compliqué Sur ton sujet Pour t'accompagner Comment de dealer Avec les gens Qui sont compliqués So that you can learn How to deal With complicated people Si tu ne peux pas Dealer avec cette seule personne Tu n'as pas un problème To deal with this one person You haven't seen What complicated it is Alléluia Amen C'est pour ça Que dans toutes mes relations Je sais que ça doit s'arrêter Even if the relationship Has to stop I will never have A billet test I won't have A billet test Everybody Si tu ne veux pas La paix avec moi Ce n'est pas un problème Si tu ne veux pas La paix avec moi C'est pas un problème Hello Hi Frère Et si il y a quelque chose Que je retiens du mariage Et si il y a quelque chose Que je retiens du mariage Ce n'est pas le conte de fées Qu'on nous a présenté It is not the fairy tale That people have told you about it It's not that Mais j'ai vu que tu utilises le mariage I have seen that God will use your marriage To bring out the best that you have in you A quel moment tu vas mûrir A quel moment tu vas mûrir A quel moment A quel moment tu vas devenir mature Hello Hi Ce mariage est rentré dans un arrangement De pleurs De joie De trécession Mais à la fin tu ne finis pas de devenir mature Mais à la fin tu ne finis pas de devenir mature Mais à la fin tu ne devenes pas mature Vous devenes mature à la fin Alléluia Amen Hello Hi So you will meet some people They are complaining After one year of marriage I said friend This is just the beginning Ah you are not just married yet You are going to get married After five years You are not just married Hello You enter a relationship with big expectations Mais le Dieu que nous servons Mais le Dieu que nous servons Il ne veut pas que tu sois grand Il veut que tu sois transformé Il veut que tu sois transformé Il veut que tu sois transformé C'est pour ça qu'il veut que tu es sur ton chemin Il ne va pas accepter tout ce que tu fais comme tu veux Oh si tu me mets Tu allais m'accepter comme je suis Je t'aime mais je ne vais pas t'accepter comme tu es Parce que tu ne peux pas aussi m'accepter comme je suis Parce que tu ne peux pas m'accepter comme je suis Hello Hi So moi je dois être bien pour toi Mais toi tu peux rester comme tu es J'aime mon coeur Si je change, change Si je change, tu dois changer Changeons donc ensemble Let's change together Hello Hi Ça veut dire que c'est toi Toi tu es parfait You are perfect And I am just a wicked person Tu ne vois jamais You will never see the things that you did wrong Et c'est ce qui pousse aux gens And now he push people Ok d'accord Tu ne veux pas qu'il parle de ça Ok Bon Qu'est-ce que Paul fait So what did Paul do Lorsque Paul When Paul Repond à Timothée Enter to Timothy Je suis sûr que Timothée A dû s'énerver De la réponse I am sure Timothy Was mad at the answer From Paul Il dit mais attends Moi je te parle de ma réalité I am telling you About my reality Regardons la réponse de Paul Lisons à partir du verset 2 Comme ça Let's start 2 Timothy 1 verse 2 To Timothy A beloved son Grace Mercy And peace From God the Father And Christ Jesus Our Lord Continue I thank God Whom I serve With a pure conscience As my forefather did As without ceasing I remember you In my prayers Night and day Maintenant Regarde Lisons le verset Let's go to verse 5 When I call to remembrance The genuine fate Regardez comment Paul Repond à Timothée Look at how Paul Is answering Timothée Il dit Je me souviens de toi Dans mes prières Say I remember you In my prayers Je prie pour toi Tous les jours I pray for you Day and night Gardant le souvenir Having the remembrance De la foi sincère Qui est en toi Of the genuine fate That is in you Remember he said A genuine fate C'est pas une foi Qui est fake It's not a fake fate Maintenant Il lui fait comprendre Que la foi Que tu as reçu Now he makes him Understand that That fate That you have received Elle n'est pas venue De toi Elle a commencé A être ta grand-mère He did not come With you He started With your grandmother Si tu as oublié Laisse-moi te dire Que ta grand-mère A servi Dieu avant toi If you forget Let me tell you Your grandmother Serve God before you She also had hard time But she didn't give up Malgré tout Ce qu'elle pouvait vivre Elle a gardé sa foi pure She kept her faith pure When we could see him We knew that This person was a Christian She transferred That fate to your mother What your grandmother Did It was real That's why Your mother Took the faith And it's the same fate That you have inherited Maybe you don't know But there are some things You must transfer To your children Amen Amen So if you yourself You are quitting All the time You will not be able To transfer Something solid To your children He's telling Timothy Look at the way Your grandmother lives When did you see Her give up When You saw your mother When did you see Her give up Why are you feeling Like you want To give up Tell your friend Why Alleluia Alleluia You are there It is a trap From the enemy History will remember That every time You are faced In front of a hardship You are always Trying to find The easy way out You are trying To find The easy way out It's not bad But it doesn't Make you a great No No You will not be mature When When you will speak People will tell That you are still A child No maturity At all Because the things You are supposed to learn You run away From those things Hello When is maturity Actually going to Come into your life When When are you going To become mature Hello Hi That's why the very first Thing you must fight In your own life Is this thought That I can give up It can never Ever Ever Exist In your thoughts Because when you give up It is a sign That truly you are weak And even if the devil N'emmène pas la même épreuve Il emmènera une épreuve similaire Qui va aussi te faire Even if the devil Does not bring the same trial There is a trial That looks like it That is going to come again Because he knows That when it's about you On connaît ton préfère Oh we know your weak points Frère Clap for the Lord Hallelujah And what is funny C'est que tous ceux Qui sont en train d'abandonner Ils viennent toujours Avec le même slogan Dieu l'a dit All those that are giving up They always come With the same slogan And say God told me Mais pourquoi Dieu ne vous dit pas Comment faire pour devenir riche Why is it that God Is not telling you How to become wealthy Comment Dieu ne vous fait pas Pour vous dire Why is God not telling you Si je suis sur un mauvais chemin If I'm on the wrong way Dieu va veiller Pour me ramener Sur le vrai chemin God will make sure To put me on the right way Mais Dieu va jamais Me faire abandonner son œuvre Mais he would never make me Tu as dit de quitter Mais ta vie est devenu Plus bizarre qu'elle était avant God told you to totally give up But yet your life Is even more weird Ça veut dire que toi-même Tu sais que spirituellement Tu n'as plus au niveau Où tu étais avant Que Dieu t'a dit de quitter You are no longer Where you used to be Before God Told you to leave Tu as sombré Plus que ça T'a été un avantage Pour toi You have fallen Even more Parce que celui Qui te disait ça Ce n'était pas Dieu C'était Dieu Because the one Telling you that Was actually not God He was the devil Alléluia Amen Vous savez Souvent Dieu peut te dire De faire quelque chose You know sometimes God can ask you To do something Yet you are not ready For those things It's not everyday That God will prepare you First before you have To do something Dieu t'a dit Qu'il va faire 10 ans Avant que la chose Ne commence There are things That God will tell you And it will take 10 years But he knows You are coming in 10 years Because when the time Arrives But he prepares you Every day So that when that time Come You can answer That reality Amen Yes sir But when you are Facing a challenge You disappear It's actually easy To disappear Let me tell you Something You will always Run away God will always Talk to you Only when it's hard You don't hear God The way things Are hard You will hear God told you To stop Oh I have plan Of peace for you Not of sorrow Isn't it weird That you hear Well the voice Of God Hello Hi D'accord It is through The challenges That God Will prepare you Alleluia Alleluia As you are going Through the challenges God is hiding elements Maybe you are not Considering those elements Now But tomorrow You are going To say Ah God prepared me Alleluia Alleluia That's why in James 1 verse 2 He said Say brethren Count it all joy Count it all joy Diverses épreuves Auxquelles Vous êtes Expo When you fall Into various trials Hello A quel moment Il dit d'être Dans la joie When did he say To be joyful When you are In the trial Et il dit que C'est dans l'épreuve It is in the trial That normally You should be joyful Alleluia Amen Pourquoi Why Parce que sachant Verset 3 Verset 3 Sachant que L'épreuve De ta foi Produit la patience Produces patience Alleluia Tu dis que tu as la foi N'est ce pas You say you have faith Vous êtes des hommes de foi You are people of faith Paul vantait Il dit à Timothée Nous là On est des hommes de foi On abandonne pas Paul is telling Timothée We are people of faith We do not give up Mais les gens de foi Le foi est testé But the people of faith The faith has to be tested Tu dis que tu crois Ce que tu crois Sera testé You say that you believe Whatever you believe You must be tested S'il t'a réellement appelé Tu seras testé He said God has called you If he truly called you You will be tested Une opposition Automatiquement Tu te refroidis When you find opposition You become lukewarm Tu vas être refroidi Tous les jours Then you're going to be lukewarm Every day Parce qu'il n'y a pas Quelqu'un qui challenge Comme l'église There is nothing That challenges you Like the church Si je vous dis Combien de fois J'ai voulu vous laisser Vos église en paix If I tell you How many times I wanted to leave your church Laissez-moi vivre ma vie Let me live my own life Déposez vos micros Put down the microphone Pour ne plus voir vos visages Not see all your weird faces Restez dans mon coin Stay in my little corner Enjoy ma télé And I enjoy my TV Mais à chaque fois But every single time Je me souviens Je me souviens Que ce n'est pas vous Qui m'avez I remember That you guys Are not the people That called me C'est lui qui m'a It is God That called me Alléluia Thank you Jesus Alléluia Yes Lord Il dit Il dit Il dit Ça doit produire la patience Il doit produire patience C'est pour ça Qu'on doit étudier la parole C'est pour ça 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 La patience C'est pas attendre Bêtement Patience Patience C'est pas attendre Bêtement La patience C'est une force Que tu crées En toi Patience C'est une force Que tu crées En toi Qui te donne De maintenir La même position Malgré la dureté De l'épreuve Lorsque tu as dit Que tu croyais Pour ta guérison Et que tu es parti Faire un rapport Et on te dit Que ça s'empire La patience C'est de ne pas Changer de position Avant qu'on te dise Ce qu'on t'a dit Tu es pas seul Que même quand On te donne Que tu fais un rapport Tu métiers C'est ce qui t'a poussé A croire Dès le début Si tu changes Tu n'es pas patient Tu m'as pas patient Tu m'as pas patient Si tu change Tu n'as pas patient La patience C'est pas Oh j'attends Que Dieu fasse Patience C'est pas patient Parce que ce que tu croyais Au début N'a pas changé Parce que tu as You are patient Because whatever You believe In the beginning Did not change No matter What you have seen Il est fit Because you know Whatever God Has said He will make it Come to pass He is faithful So now You are a quitter You are not patient At all You have no faith Whatsoever Because if you had faith What made you believe From the beginning Must push you To keep on believing But your faith Goes up and down Up and down Hello Hi Vous êtes là Combien de fois Tu as abandonné Parce que le diable A mis une pression You gave up Because the devil Put pressure on you Alléluia Alléluia Et au verset 4 Il dit Et verset 4 Il dit Mais il faut que La patience Accomplisse Parfaitement Son oeuvre Car masso Car baba Patient must Accomplish Its work Patient has A job To do in you When I believe Et que le diable Est venu me dire Quelque chose Me fait douter And the devil Came to make me doubt Mais j'ai continué J'ai résisté But I still resist And I still believe Patient is making me A giant Patient has a work To do If I don't have patience I would have bought The work of patience In my life Hello Clap for the Lord Il dit Afin que vous soyez Parfait Et accompli Sans rien Faillir Ca yoko Sika Ba 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 Ecoutez moi bien Il est en train de dire Il faut que vous soyez patient Avant que je vous envoie Dans le monde Il faut que la patience Est travaille en vous Pour que lorsque tu rentres Dans la compagnie Lorsque tu fais La manipulation Des gens tu ris Si tu ne sais pas D'où je viens Je viens Tu m'as préparé Ça l'a prépare Ça l'a prépare To challenge tu ris You are in a group They are challenging you Mais you laugh To develop The more you are challenged The more you go Because they give you The microphone Mais dès que tu challenge Mais you As soon as you are challenged I don't know if God Has really called me there Then God calls you No way Because where God calls There will always be challenges Always Tell somebody stop Tell God Tell God To give you money In 2024 What are you going to look like Certains seront plus mature Et plus riches Some people will be more mature And rich Spiritually powerful What about you When they will see you from afar What type of aroma Would you be releasing Are you releasing The aroma Of somebody that quits That's why I don't want to be In those business of church Please stay where you are Stay there There is something You will never learn But you only learn it In the Lord You will only learn it In the Lord What are you going to look like In 2024 Amen And when Paul Entries Timothy He said The reason why you are afraid Is because you forgot The God of your past So he reminded him Of his grandmother His own mother He said Now put a pause On your future Because you are worried About your future But your future Is the past Okay Je vais expliquer Lorsque tu es dans le présent When you are in the present Tu t'inquiètes du futur You are worried about the future So in the present Demets ton futur Tomorrow is your future Mais quand tu rentres Dans ce futur Il y a un autre futur Qui t'attend Mais si tu regardes Dans l'arrière Mais si tu regardes A chaque fois Que tu regardes Dans le futur Qui était compliqué Lorsque tu regardes Dans le futur Ce que tu pensais Qui était compliqué N'était plus compliqué C'était devenu possible Donc pourquoi Tu inquièdes ton futur Is no longer complicated Amen Hello Je vais Je suis vingt-e Lui Rappelle-toi De tout Dieu nous envoie Remember All the things God has brought us through Maybe the church Is not full That it used to be But the God That we have served He is a faithful God indeed He is a faithful God indeed Je n'ai pas encore vu Une église accomplie On n'était pas compris On a fait des esprits Pour Dieu Et le Dieu Qui a fait des esprits Et nous Il n'est pas mort Il est toujours vivant Ne nous fais pas une faveur Pour venir à l'église Si tu penses Que c'est une faveur Reste où tu vas aller Où c'est bien Mais je te prends Le rendez-vous De ton temps Je vais vous faire Une application Pour travailler Là où on t'avait Ouvert les portes De façon gratuite You will go and apply To the place Where they open The door for you Freely Oh je suis prêt De vous parler I am talking to you A qui Dieu parle toujours You people That God is always Talking to you Continue de recevoir Ces messages Keep on receiving Those type of messages Alléluia 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 Est-ce que je peux Vous dire quelque chose Lorsque Jésus Sauve Pierre Il lui dit Dans Matthieu 14 Verset 31 Je suis étendu Je suis étendu Aussitôt la main Il dit Pourquoi as-tu Douté Homme de peu de foi Why did you doubt All you of little faith Why did you doubt Vous savez La size de ta foi Et la size de ton Dieu The size of your faith Is the size of your God Je vais répéter Si tu écris La size de ta foi Est proportionnelle A la size de ton Dieu Quand je diminue Dans tes yeux Ta foi aussi diminue If God is little In your eyes Your faith Quand Dieu diminue Dans ta Dans ta vie C'est quand ta foi Aussi diminue Parce que tu ne peux pas Avoir un grand Dieu Et avoir une petite foi You cannot have a great God And have a small faith A little faith You cannot Il n'y a pas d'église ici You cannot Tu ne peux pas You cannot Alléluia Alléluia Si nous avons une petite foi C'est parce que Nous opérons aussi Avec une petite confiance If we have a small faith It's because we have A little understanding Of God Tu t'inquiètes de demain You are worried About tomorrow Est-ce que tu peux Te rappeler d'hier Can you remember yesterday Can you go back And remember yesterday On dit Il faut laisser les choses Passer Passer Oui Je laisse les choses Passer Qui étaient mauvais I leave those things That were bad In the past But when I look In the past And I see Where I am Today The God That was faithful Yesterday Alléluia Il n'y a pas d'église Il a été fidèle Il n'y a pas de raison De m'abandonner Il n'y a pas de raison De m'abandonner Alléluia C'est pour ça que Paul lui répond Il dit En verset 6 De Timothée 1 Il dit C'est pourquoi Je t'exhote A ranimer Le temps Que tu as reçu Par imposition Des mains Le moyen De ranimer Les choses Que tu as mises En toi The way To stir up The things That God Has put In you Is to remember All the things That God Has done For you In the past When you remember The things That God Has done In the past Before you come In the present Your faith Has already Increased Tell somebody Don't give up Do not Give up If there is a place Where people Quit the most It's our church Can I talk About the church Can I talk About the church Alléluia Je ne crois pas Que vous allez Pour supporter Ça Vous savez L'église Est le seul Endroit Où tu ne peux Pas venir Dire J'ai un problème Quand je dis Problème C'est pas Du non Aidez-moi L'argent C'est le seul Endroit Où tu ne peux Pas venir Dire J'ai un problème D'alcool Parce que si Je l'ai dit Ceux qui sont Assis ici Qui me regardent À l'air Ils vont me faire Me sentir Comme si Je ne suis pas Normal Parce que Tous ceux Qui sont ici Ils n'ont pas De problème C'est un endroit Où on ne doit Pas avoir De problème C'est pour ça Que le jour Cet homme Qui a ce problème Découvre Qui toi Tu es En réalité Il a envie T'abandonner Parce que Il a fait sentir Comme si Lui Il était Worthless Il y a des gens Dans l'église Ils ont la phobie De croire Qu'ils sont Des sacros saints Est-ce que Je peux Précher L'évangile Vous savez Lorsque Paul Commence A prêcher Dans Romains Oui Dans Romains Il en introduit Avec la Doctrine De la Condamnation Et du péché Il commence A dire Au chapitre 1 Les Ceux C'est des pécheurs Donc les Juifs Pensez Qu'en disant Ça Ils sont Sauvés Par Les Jeux C'est pour ça Qu'il utilise Abrah C'est pour ça Il a fait comprendre Que eux aussi C'est des pécheurs C'est pour ça Qu'au chapitre 3 Il arrive à la conclusion Que tous Ont péché Et sont privés Maintenant Il a dit Que tout Il a fait Et fall short Of the glory Of God Que tu sois Juif Au paire Même tous On est privés De la gloire De Dieu Nous sommes All Sinners Et nous Foulons Il a été sauvé Parce qu'il était Bien Le jour Tu as venu Te rencontrer C'est parce que Tu t'es Convert Que tu as venu C'est parce que Tu es Pas ta Soir Tu n'as pas De problème Dieu n'est pas Venu te sauver Parce que Tu te comprends C'est 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 ici que tu vas réaliser que tout le monde est saint mais personne n'est saint. Ils prennent la place de Dieu comme si Dieu avait un problème avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu penses que Dieu n'a pas assez de force pour me faire un problème avec toi ? Il n'y a pas de péché qui peut effrayer Dieu. Il n'y a pas de péché qui peut effrayer Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que Dieu vous a sauvé ? Il a la capacité de dire avec ce qu'il ne va pas avec toi. Tu viens dans l'église et tu vas voir des gens qui pensent que quand ils ne font pas ce que tu fais, tu vas voir des gens qui pensent que parce qu'ils ne font pas le même chose que tu fais oh, je ne peux pas m'associer avec cette personne. Tu veux qu'on fouille bien dans ta vie ? Tu peux nous regarder dans ta vie ? Tu peux nous vraiment regarder dans ta vie ? Regardez, on peut ne pas avoir une grossesse, on peut ne pas désirer une grossesse. Mais personne n'est forcé à faire une adoption. Il n'y a pas d'adoption indésirée. Il n'y a pas d'adoption qui n'est pas d'adoption. Dieu nous a sauvé par adoption. Dieu nous a sauvé par adoption. On n'est pas sorti de n'importe où, non. Il nous a fui avec nos faiblesses. Il nous a fui avec nos montements. Et il a décidé de nous adopter. Il a décidé d'adoption nous tous. Thank you, Lord. Et à noire dans ma vie, Dieu est surpris. Mais le frère vient à l'église. Mais le frère, il vient à la chambre. Vous connaissez son problème. Vous connaissez son problème. Votre manière même de le saluer, c'est pour dire que l'on connaît ton problème. Les gens oublient que c'est Dieu qui initie le salut. Les gens oublient que c'est Dieu qui initie le salut. Par lui-même, c'est Dieu qui décide de sauver. N'est-ce pas à lui-même, c'est Dieu qui décide de sauver. Oh, vous ne voulez pas que le frère s'appelle? Il est Dieu qui décide de sauver. Vous avez bien lu votre Bible? Vous avez lu le David des Sommes? C'est le David des Sommes qui dit, mon âme soupit après les ténèbres, comme une fiche soupit après les torrentes. C'est un homme que Dieu dit, voici l'homme, celui-là. C'est le homme que Dieu dit, c'est le homme according to my own heart. Mais lorsque vous trouvez David dans 2 Samuel, mais lorsque vous trouvez David dans 2 Samuel, vous lisez l'histoire de Beersheba, vous lisez l'histoire de Beersheba et Uriah. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est le même? Vous demandez, mais est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même homme selon son cœur? Est-ce que c'est le même homme selon son cœur? Pourquoi tu me regardes si je peux t'annoncer que toi aussi, en toi, il y a 2 salles. Il y a 2 salles de toi. Il y a un salle de toi lorsque ça monte dans l'Esprit. Il y a un salle de toi lorsque ça monte dans l'Esprit. Pourquoi tu m'as sauvé si jeune? Vous voulez dire à Dieu, « Lord, pourquoi tu m'as sauvé si jeune? » Le Seigneur, il fallait me laisser un peu de tout. Pourquoi tu me permets de voir des choses comme ça? Pourquoi tu me permets de voir des choses comme ça? Voici le même David qui refuse de tuer Saül qui veut le tuer. Il refuse de tuer Saul qui est en train de le tuer. C'est le même David qui va coucher avec la femme d'Uri qui n'a pas réussi à pousser l'Uri qui décide de le tuer. Il décide de le tuer. Je vais te demander une question. Je vais te demander de lire les psalms parce que David a commis à Dieu. Vous avez arrêté de lire les psalms parce que David a commis à Dieu. Bonjour. Il n'y a pas d'église ici. Did you stop reading les psalms? Je vais arrêter de lire les psalms parce que David était mûlé. Did you stop reading les psalms parce que David est un mûr. David est un mûr. Why are you still reading your Bible then? Or me? It's not everybody that can preach to me. It's not everybody that can talk to me. Brethren, je ne veux pas quelqu'un qui n'a jamais traversé ce que je peux traverser. that has never been through what I can go through. To come and talk to me about a God that he doesn't know. And God, he has an experience. I want somebody to look at me in the eyes. Voilà ce que tu as fait pour moi. I know what you are going through. N'abandon pas continue, mais si tu es en plus de ta vie. This is what God has done for me. Don't give up. Keep going. Oh, tu ne peux pas venir nous parler. Oh, you cannot come and talk to us. Then, why don't you stop reading your Bible? When a pastor is talking about Goliath, why don't you leave the room? It's the same David that said, Lord. The same David. The very same David. He saw the woman he said. There are times you are there, you say. Pourquoi même je connais la parole? Why is it that I actually know the word of God? Alléluia. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas besoin que Marcelo vienne me dire. I do not need Pastor Marcelo to come and tell me. Que si tu étais chrétien, tu n'allais pas penser comme ça. If you were a chrétien, you would not think like this. It's because I am a chrétien that I think like this. Because I know there was a time in my life when I wasn't saved. I used to do the things I wanted to do. But now that I am a chrétien, now there are two sides in my body. Quand Dieu t'a sauvé, il ne t'a pas disconnecté de ta chair. When God saved you, you were not disconnected from your flesh. En même temps que je fais marcher avec Dieu, en même temps il y a la chair qui me dit va de ce côté. The same way I want to walk with God, my flesh will say go the other way. chrétien, you can't think like that. Oh, if you were really a Christian, you would not think like that. Have you read your Bible? It's not because you had the grace that you would come and condemn everybody. Preach that one. Hallelujah. God is not afraid of their weaknesses. God is not afraid of your weaknesses. And because of that, a lot of people give up on church. Because of our wicked behaviors, you have no sign of love and compassion to all people. It is the same David that said the Lord is my shepherd. The Bible says when the child died he went to comfort Bathsheba. Hello? Hi. Have you stopped reading the book of Psalms? Hallelujah. I need people like Peter. At a certain time in my life, I gave up on the Lord. When they said do you know Jesus? I said, I don't know him at all. But I could not stay far away from him. Even if you leave him today, you will not be able to stay far away from him. He will always bring you back to him. I need somebody to tell me how faithful God is. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. People are so wicked. Matthew, when he introduces the genealogy of Jesus, he doesn't even mention Bathsheba. he says, the wife of Uriah. That's what he said. He says, Esaïe engendra David, the king engendra Salomon of the wife of Uriah. And Jesse, because David, you know his name? David the king, because Salomon, the wife of Uriah, you know her name. Why are you not mentioning her name? you must learn something. You must learn something. People who condemn you with rumors while God is accepting you with proof. God is accepting you with proof. God is not done with you. Can I tell you something? Sometimes when you feel like giving up and nothing is moving in your life, it is God that put his hand over your life. He's protecting you. See, I'm not done with you. If I allow you to go, the weakness that you have will be used by your enemy to destroy you. So you are weak. The enemy wants to kill you, but God said, uh-uh. Because God knows that in one year, the same weakness will be the person that brings out the sword. And he said, if the enemy knows your weakness, if people know what you are going through, in one year, when God would have promoted you, they would still put you down. Refuse to be somebody that the enemy is using to destroy other people's lives. Refuse to be that person. Don't be so selfish. We also need you. The way you needed us, we need you. When you give up, you are not caring about anybody at all. It's all about you. All about you. When in reality, we were here for you when you needed us. I came to tell you, this pressure that you have of giving up is not necessarily from God. because when God said stop something, it's because he wants to take you to another level. But if you say you want to stay in your little corner, you are making us believe that God made a mistake by bringing us into the church. because you in your church, everybody is so pure. You don't have your place among us. May God bless you. But us, that God is still working on us, we give you an appointment. We give you an appointment because what you don't know, He chose us before the foundation of the world. God did not choose us because we have good behaviors. God had every information on you before he chose you. Who are you? If you knew what was happening somewhere else, if only you knew, you will remain where you are. Because what you see, it might seem beautiful, but you have to enter in. You will see that over there also, when God went to save them, they were not perfect. They were not perfect. Hello? En concluant, je veux vous dire, so I want to tell you to give up everybody can have the feeling of giving up at every level. Sometimes you want to give up on the ministry. Sometimes you want to give up on your marriage. You want to give up on your job. Abandon everything. in reality. In reality, the Lord want to take you to a higher level. Don't give up. When things are hard, it is the hard people that survive, the strong people that survive. like Paul was telling Timothy, we have a faith that is unmovable. Unmovable. We are walking with the God that is working in our lives. That's why the more you know about somebody else, the more you manifest love towards them. This morning, I want you to hold you up. Can you stand up? If you want to clap, I want you to Hallelujah. If you want to clap, the Lord. Hallelujah. He has kept you alive. Ah, Seigneur. If it wasn't for the love of God, that's why he said in the second chronicles that we read, don't give up, do not lose heart, don't lose heart, don't give up. The more it is hard, serve God like you've never served him before. The things that you didn't used to do, actually start doing those things. do not allow your hands to be weak. He is training your hands to battle. If you have never held a sword before, what are you going to use in the battle to kill your enemy? now you are comfortable with your sword. That's why David said, oh king, I cannot take your armor. I've never used that armor before. I don't know how it feels. I don't know how it works. But what I know how to do, how it works, I will use that. God has used the hard time to give us weapons. I want you to stir up what God has put to you. Don't allow the fear of the future to intimidate you. The future is prepared by God. Stir up the gift. Say God, I want to stir up the faith that I love.